Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le théorème des gendarmes et le théorème de comparaison. Très souvent, dans les exercices, nous avons à démontrer un encadrement, par exemple UN, compris entre deux suites AN et BN. Dans certains cas, la limite de AN est égale à la limite de BN. Dans certains cas, la limite de AN est égale à la limite de BN, et cette limite est finie. Imaginons que chacun des deux termes, chacune des deux suites, tende vers un nombre fini L. Dans ce cas-là, c'est comme si la suite UN était coincée entre deux autres suites qui se rapprochaient, chacune d'elles, d'une même limite. Si on regarde, par exemple, sur un graphique ce que ça donne, imaginons que la suite A fasse comme ça, et que la suite B, elle, en vert, fasse par exemple comme ça. Elles n'ont pas le même sens de variation, mais peu importe, elles se rapprochent d'un même nombre fini L, que l'on va pouvoir positionner, par exemple, à ce niveau-là. La suite U, elle, est coincée entre ces deux suites-là. Donc, imaginons qu'elles soient comme ça, par exemple, on peut imaginer tout ce que l'on veut, mais en tout cas, les termes de la suite U sont coincés entre les deux termes des suites AN et BN. Eh bien, les termes n'auront pas d'autre choix que de se rapprocher de L, L étant cette limite-là. C'est ça qu'on appelle le théorème des gendarmes. C'est comme si les suites AN et BN étaient deux gendarmes qui voulaient coincer la suite UN. Donc, le théorème des gendarmes s'applique lorsque une suite U est coincée entre deux suites AN et BN qui tendent chacune d'elles vers une limite finie. En revanche, si on a UN qui est coincée entre AN et BN, mais que, par exemple, AN tend vers plus l'infini, peu importe ce que fait BN, ce que l'on va voir, c'est uniquement cette partie d'encadrement. Et la seule chose qu'on va voir, donc, c'est que UN est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, concrètement, on va voir sur un graphique comme pour tout à l'heure. Imaginons que AN tende vers plus l'infini. Donc, on a des termes qui font comme ça, par exemple. Et UN est plus grand que AN. Donc, imaginons justement qu'elle soit comme ça. Eh bien, nécessairement, la suite UN tend aussi vers plus l'infini. Il ne peut pas en être autrement. Et si, maintenant, on considère toujours le même type d'encadrement, donc UN, donc BN ici et AN ici, imaginons cette fois-ci que BN tend vers moins l'infini. Eh bien, ce que l'on va voir ici, c'est cette fois-ci la partie droite de l'encadrement, à savoir que UN est plus petit que BN, c'est-à-dire plus petit qu'une suite qui tend vers moins l'infini. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si BN est représenté en vert, donc ça tend vers moins l'infini, donc on va avoir des termes qui vont descendre de plus en plus. Et notre suite UN, elle est plus petite que BN. Donc, imaginons qu'elle soit comme ça. Eh bien, nécessairement, comme BN tend vers moins l'infini, eh bien, UN aussi. Dans ce cas-là, on dira que UN tend vers moins l'infini. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. Si AN tend vers plus l'infini, ou si BN tend vers moins l'infini, alors on pourra conclure quant à la limite de la suite U par comparaison, justement, aux suites AN et BN. Donc, pour résumer, le théorème des gendarmes, c'est lorsque, à droite et à gauche, les suites tendent vers une même limite finie. Et le théorème de comparaison, c'est lorsque l'une des deux bornes, à droite et à gauche, tend vers un infini. Alors attention, des fois, on peut avoir UN compris entre AN et BN, et chacune des deux suites peut tendre, par exemple, vers plus l'infini. Ça, ce n'est pas exclu. Mais dans ce cas-là, on ne va prendre que cette partie-là. L'autre partie, on s'en fiche royalement. Puisque ce qui nous intéresse, c'est que UN est plus grand qu'AN qui tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on pourra en déduire que la limite de UN est égale à plus l'infini. On peut aussi imaginer que les deux tendent vers moins l'infini. Et dans ce cas-là, cette fois-ci, c'est la partie de droite qui va nous intéresser. Puisque ce qui nous intéresse, c'est que UN est plus petit qu'une suite BN qui tend vers moins l'infini. Dans ce cas-là, on pourra en déduire que la limite de UN, c'est moins l'infini. Donc des fois, on aura les deux mêmes limites à droite et à gauche. Mais comme ces limites sont infinies, ce ne sera pas le théorème des gendarmes, ce sera le théorème de comparaison.